Face aux incertitudes liées au contexte économique, les ménages préfèrent laisser dormir leur épargne accumulée depuis le confinement sur leur compte courant ou bien garnir leur livret A. Sur les 8 premiers mois de l'année, la collecte cumulée sur le livret A est de 24,5 milliards d'euros, ce qui représente l'un de ses plus hauts historiques. Par contre-coût, l'assurance-vie, l'autre placement préféré des français, enregistre depuis près de 6 mois une décollecte de l'ordre de 8,4 milliards d'euros. Pour les spécialistes du secteur, cela traduit de la part des épargnants un refus de s'engager sur la durée et une volonté de pouvoir sortir à tout moment d'un placement. Comme nous vous en avions parlé dans un précédent Bourses au Campus, la fluidité de versement et de retrait sur un livret A le rend imbattable par rapport à d'autres enveloppes. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder la façon dont est fixé son taux et la raison pour laquelle on dit souvent qu'il ne rapporte plus rien. La fixation du taux du livret A a fait l'objet de trois modes de calcul entre 2004 et 2020. Ce qu'il faut retenir pour briller dans les dîners en ville, c'est que depuis le 1er février 2020, date d'entrée en vigueur du nouveau mode de calcul, le taux est égal à la moyenne semestrielle du taux d'inflation et des taux interbancaires à court terme, plus connu sous l'acronyme poétique d'Eonia. La nouveauté de cette réforme a été de fixer un taux plancher de 0,50%. Et même si la fixation du taux est encadrée par la loi et différentes règles techniques, il reste toujours possible pour le gouverneur de la Banque de France ou bien le ministre de l'Economie et des Finances de ne pas les appliquer. Cela a été le cas notamment entre 2015 et 2020, lorsque le taux de rémunération a été bloqué à 0,75% alors qu'il aurait dû théoriquement être revalorisé. Ce qui fait dire aux observateurs du secteur que la détermination du taux du livret est une décision essentiellement politique. Le taux de rémunération en vigueur est de 0,50%. Les pouvoirs publics ont donc choisi d'appliquer le taux plancher. Mais il faut savoir que dans le contexte actuel de taux bas voire négatif, qui sont une conséquence de la politique des banques centrales, la rémunération applicable au livret A aurait dû être en toute logique nulle. Mais annoncer aux Français que l'un de leurs placements préférés ne rapporte plus rien aurait sans doute suscité grogne et incompréhension. Toutefois en pratique, le livret A ne rapporte déjà plus rien. En effet, pour juger de la performance d'un placement, il faut tenir compte de son rendement réel, c'est-à-dire déduire le poids de la fiscalité et de l'inflation sur le rendement final. Si le poids des impôts est pratiquement nul concernant le livret A, ce n'est pas le cas de l'inflation. Avec des prix à la consommation en hausse de 0,80% sur un an au mois de juillet en France, le rendement réel du livret A se situe en territoire négatif. Mais en matière de placement, il faut compter avec la psychologie de l'épargnant. Et si l'on tient compte des montants de collecte record, le livret A continue d'être perçu comme un bouclier contre une conjoncture morose.